... Moi je m'appelle Cyril Chevalier, j'ai fait une formation d'ingénieur agronome à Clermont-Ferrand. Je suis en cours d'installation sur une partie de la ferme de mon père, en fruits rouges et arboriculture. Ça fait deux ans que je réfléchis à temps plein à ce projet-là et 7 ans que l'idée de s'installer est née. Je suis rentré en espace test pendant un an, c'est un projet qui est piloté par Ilo-Paysans. J'ai bénéficié aussi d'un accompagnement sur le montage économique de mon projet avec le réseau Affog, donc élaboration d'un prévisionnel économique pour déterminer la viabilité de mon projet, réalisation d'une étude de marché notamment, et puis aussi plein de formations sur le choix des statuts. Et avec la FRABORA, qui est le groupement de producteurs bio de la région, j'ai réalisé aussi beaucoup de formations techniques. Le projet espace test, c'est un verger qui fait 4 hectares. On était deux personnes en test dessus, donc moi j'avais à gérer 2 hectares de fruitiers. Et en fait le principe c'est qu'on nous laisse clairement le verger. Et en fait on le conduit de A à Z comme fait un producteur dans son métier. Donc on va de la conduite, de la taille des arbres fruitiers à la commercialisation, en passant par la transformation, si on veut faire la transformation. Et puis on nous met aussi à disposition du matériel pour la conduite de ce verger-là. Donc ça permet vraiment de se tester, de faire des choix. On se fait guider aussi tout du long, avec par exemple Thomas, qui est de l'île aux paysans, qui nous a pas mal encadré sur tout ce qui est logistique du projet, mais aussi sur tout ce qui est construction, pareil, économique. Et puis aussi sur les aspects techniques, par un technicien de la FRABORA là aussi, qui a pu nous former sur certains points pendant le projet. Pierre Sauva qui est, on va dire, le paysan tuteur dans ce projet-là. Et donc en fait on a pu vraiment échanger avec lui sur les choix de gestion à mettre en place au quotidien. Et il a même été là aussi pour certaines actions quand on ne pouvait pas intervenir, soit par manque de compétences, soit par manque de matériel. Donc c'était vraiment une aide bien précieuse. Ça a été hyper intéressant parce que ça a permis vraiment d'être dans le métier de paysan arboriculteur sans vraiment prendre tous les risques qu'on peut avoir à l'installation. Tandis que quand on rentre dans un dispositif d'espace test, on est vraiment libre de pouvoir tester plein de choses parce qu'il n'y a pas vraiment d'investissement. Enfin, il y a très peu d'investissement au début. Ce qu'on peut peut-être un peu moins se permettre quand on débute où le risque est plus important. Cette pratique-là du métier a été vraiment très intéressante. Même pour la commercialisation aussi, commencer à vendre ses produits, c'est quelque chose de très intéressant pour l'installation d'après. La suite, c'est l'installation. Moi, je pars d'une exploitation en polyculture élevage où il n'y a pas de fruitiers actuellement présents sur la ferme. Donc il faut construire l'atelier de production, donc plantation des arbres l'hiver dernier. Et donc là, on est dans la mise en place au quotidien, donc mise en place de l'irrigation, du palissage, etc. C'est parti. Le test a été vraiment un tremplin en tout cas pour s'exercer, pour savoir quel type d'atelier je voulais mettre en place. Parce que c'est vrai qu'on dit de la production d'arbres, mais il y a entre les espèces qu'on veut, la conduite des arbres fruitiers qu'on veut, il y a plein de choses à mettre en place. Donc l'espace test a permis un petit peu de cadrer ça, de savoir quel atelier mettre en place. Et puis voilà, de partir sur une production plus sereine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada